Pour réaliser un tirage aléatoire de type pile ou face, avec un critère 0 ou 1, il me suffit par exemple ici que j'écrive la formule égale à l'éa, entre parenthèses, aucun argument, fermez la parenthèse. Mettez ensuite égal, et vous voyez que vous avez des chiffres aléatoires qui sont posés. Si je veux qu'il soit compris entre 0 et 1, je peux évidemment enlever ici les décimales jusqu'à arriver à un arrondi. Si je veux à présent réaliser un tirage pour les 6 participants allant de 1 à 6, il me suffit de rentrer dans cette case la formule aléa, point entre, point borne, ouvrir la parenthèse avec un nombre minimum 1 et un nombre maximum, point virgule 6. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur entrée. J'automatise ensuite la formule jusqu'à violet, et j'aurai ici des nombres choisis aléatoirement entre 1 et 6. Je veux à présent délimiter un ordre de passage pour mes 6 participants. Pour cela, très facilement, je vais utiliser la fonction RAND. Je vais faire égal RAND, ouvrir la parenthèse, et je vais choisir que, dans cette colonne, le premier nombre sera C3, donc 1. Dans ma colonne de référence qui sera point virgule de C3 à C8, virgule, et je souhaite que l'ordre soit croissant, plutôt que décroissant. Alors j'entre 1. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur entrée. Comme nous sommes sur une formule verticale, il ne faut surtout pas oublier, avant l'automatisation, d'insérer un dollar entre C3 et C8. Puis je clique sur entrée. Ainsi, je puis ensuite automatiser la formule. Il m'a créé un ordre pour chacun de mes participants. Pour organiser mes participants en 3 équipes de 2, je vais me rendre dans la case paire, et mettre égal, ouvrir la parenthèse, leur ordre de passage, je le divise par 2, pour avoir 3 équipes, je ferme la parenthèse, et je mets égal. J'automatise ensuite la formule, et j'obtiens donc 3 équipes de 2. conoscez-toi, je vais vous me vous